bienvenue sur Fruicad 0.19 une préversion pour l'installer regarder la deuxième vidéo de ma playlist ici on est sur articles linux dans la vie il faut des références dans Fruicad aussi et mes références sont déjà les aimables participants au forum et sur youtube qui m'ont conseillé pour ce tuto également comme référence ici donc il faudra des plans de référence et ici comment on appelle ça attendez j'y vais ça s'appelle les systèmes de coordonnées locales voilà donc nous allons essayer de fabriquer ça c'est rien du tout ça ressemble à trop rien mais j'ai essayé de faire quelque chose de simple pour illustrer allez on y va c'est parti je vais fermer ça je n'enregistre pas voilà c'est parti alors on est dans l'atelier par design comme d'habitude on crée un body une nouvelle esquisse dans le sens xz voilà je vais en mode polyligne clic droit je me déplace un jeu le mode gesture un clic gauche pour pivoter clic droit pour déplacer clic du milieu pour centrer donc polyligne je clique sur ce point je m'accroche sur cette ligne peu près 45 degrés à l'horizontale ici et à la verticale bien sûr ici clic droit pour sortir bien alors petite précision dans Fruicad il faut toujours la bout d'autres logiciels aussi apparemment il faut toujours contraindre les esquisses parce que sinon on a droit à des erreurs surtout là pour cet exercice là donc voilà on y va quand on va mettre un angle ici 45 degrés voilà les contraintes sont fixées on est dans le vert voilà il vaut mieux voilà donc on regarde ça du dessus les sketch sélectionné et on va passer ça à 50 mm ok voilà donc vous voyez je n'ai pas centré mais j'ai fait exprès je n'ai pas centré je n'ai pas centré le plan le plan x quel plan xz n'est pas centré dans la pièce la pièce n'est pas centré dans ce plan voilà donc on imagine je veux déjà percer un trou ici à 45 degrés alors là bien sûr plan référence puisqu'on en parle par exemple je sélectionne cette ligne et je clique sur plan de référence alors bon j'ai un plan de référence qui apparaît mais alors pour l'orienter vers là il faut que je bouge dans deux axes c'est déjà là je vais avoir la tête qui tourne donc voilà j'en ai là je supprime il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu sélectionne un point ici je presse contrôle je sélectionne l'autre point alors j'ai encore dit un pour que vous le voyez parce que c'est vraiment tout petit vous voyez petit point vert ici et là bas voilà donc une fois sélectionné je clique là dessus j'ai un plan de référence qui se balade et si je clique sur aligner aux x y il va se mettre déjà par rapport à cette arrête donc si vous voulez des explications vous les trouverez sur système de coordonnées et aussi sur le mode d'attachement parce que il ya une rubrique attachment vous avez souvent remarqué dans fricade quand je déplace des éléments je vais dans attachment plutôt que d'emplacement parfois d'emplacement n'arrive même pas à bouger alors qu'un attachment on peut au moins bouger un axe les deux enfin des deux axes à voir mais mais dans les angles on peut difficilement bouger deux axes à la fois mais vous verrez qu'aujourd'hui on peut alors comment je vais faire pour orienter ça donc on m'a expliqué un truc tout simple voilà a dit tu fais ça et là j'ai un j'utilise le terme précis j'ai un système de coordonnées local donc je sais que l'axe x va me servir pour pivoter d'ailleurs il faut toujours mieux commencer par x et z que commencer par y je vous montrerai tout à l'heure donc je sélectionne ça je double clic là j'ai le détail pour déplacer le mode d'attachement et je vais pivoter ça à 45 degrés 45 je clique dans le choix à côté et là je vois que c'est bon ok voilà à partir de là je peux sélectionner mon datum plane je peux dessiner là dessus alors notez que on dessine là sur cette arrête vous voyez on peut bouger un peu pour voir où on en est donc on va détecter une arrête c'est à dire celle là si elle veut bien voilà je vais tracer un cercle je vais tracer n'importe où voilà clic droit pour sortir sélectionne le cercle je donne un diamètre de 10 millimètre je vais le centre et voilà contraintes de symétrie voilà sévère les contraintes sont fixées ok on est bon on peut sélectionner des esquisses et créer une cavité de 50 mm allez on fait ça voilà donc là c'est bon mais maintenant comment faire pour créer un chanfrein alors donc jusque là j'avais toujours le réflexe de cliquer sur chanfrein mais après ça nous crée une pièce à part qui n'est même plus dans le body et c'est pas pratique alors qu'il ya quelque chose de tout bête que j'ai appris là parce que je me suis exercé quand même je sélectionne mon datum plane et je clique sur créer une cavité regardez ce qui se passe voilà c'est un beau chanfrein et voilà déjà un bon départ bon continuons il ya encore des choses sérieuses là dessus je vais un petit un petit cylindre donc là c'est simple je sélectionne la face je clique sur créer une esquisse parce que là il faut comme précédemment je sélectionne deux arrêtes celle là j'aurais pu prendre les autres c'est pareil je trace mon cercle je trace l'exemple clic droit pour sortir un diamètre de je crois 20 mm oui et l'appareil je clique là je clique là parce que je vais le mettre symétriquement par rapport à cette diagonale donc ça en dernier et contraintes de symétrie on est dans le vert c'est bon voilà une protrusion de 30 mm ou de 20 mm je pense 20 mm ça devrait suffire voilà 20 mm c'est bon maintenant j'aimerais percer ce cylindre et pour tout pour bien faire j'aimerais le percer à 45 degrés comme ça alors comment faire alors si je crée un plan de référence parce que là aussi il en faudra un mais je vais peut-être sélectionner ça je sélectionne ça et je crée un plan de référence voilà je le fais et maintenant quand je sélectionne mon plan de référence et je clique sur un système de coordonnées locales voyez le centre il est à côté alors sachez qu'on peut on peut le bouger sélection 2 est grisé je sélectionne par exemple le cercle et mon plan de référence est bon voilà ok mais on peut aussi faire autre chose je supprime ce que j'ai fait précisément je sélectionne tout de suite ça je regarde si ah oui bon ça c'est bon ok donc je peux prendre le périmètre à l'arrêt et je crée ici mon plan de référence voilà donc là mon plan de référence il va être bon et je peux donc le pivoter alors l'erreur que j'ai fait précédemment je les pivoter dans le sens y et après dans le sens z et ben ça ne va pas je vais vous en faire la démonstration voilà on détaille mais on le fait donc je vais en y je vais lui dire tu me mets 90 degrés jusque là c'est bon je double clic parce que je fermais et là je vais écrire 60 voilà j'ai 60 c'est merveilleux c'est bon attendez je ferme je rouvre et qu'est ce que je vois 56,31 en x et 90 degrés ici ça marche pas alors moi j'ai cherché en fait en fait en fait je vous montre si vous allez sur datum plane et attachment vous retrouvez ici des données en x, y, z alors ici c'est difficile de bouger quoi que ce soit ça doit être en pourcentage je ne sais pas donc je reclique sur mon datum plane j'enlève les 56 et des poussières et je vais aller dans x cette fois ci je vais mettre 90 degrés carrément ici non 60 degrés 60 degrés et non 0 et 90 degrés ici et 60 degrés ici allez là ça le fait donc mon 60 degrés il est bon il n'est pas dans le bon sens juste je me fais moins 60 je clique dans le champ à côté voilà normalement là ça devrait aller je ferme je rouvre voyez 90 0 60 donc pivoter en rouge et en bleu donc en x et en z de préférence 1 moi c'est ce que j'ai observé donc voilà c'est bon j'ai mon plan de référence qui en plein dans le centre du de mon cylindre je peux donc le sélectionner je peux créer une esquisse là dessus alors je vais tracer un cercle et je vais l'accrocher sur la règle y je mets là je vois mieux sinon je peux passer en mode filaire si je veux mieux voir donc clique droit je sors ici je vais lui donner un diamètre de 10 mm je vais lui dire de se placer attendez je clique ici et dans le centre du cercle et là je veux 10 mm ok voilà normalement tout est bon oui voilà c'est bon donc j'ai un mot de filaire vous savez où ça se passe un filaire ombré c'est là un filaire ombré donc là à partir de mon esquisse je peux créer une cavité à travers tout voilà je vais déboucher que d'un seul côté vous voyez mais si je veux déboucher partout moi je fais symétrique au plan et voilà tout est là voilà donc on a réussi à percer un cylindre à 45 degrés voilà et pour finir une petite friandise moi je me suis souvent dit demander pourquoi dans par design parce qu'aujourd'hui vous avez vu on n'est pas sorti de par design parce que pour l'instant on se concentre sur cet atelier dans par design comment comment faire on ne peut pas créer un chanfrein inégal je crois que dans l'atelier part on peut le faire mais ici on ne peut pas et ben si on peut alors à faire comme précédemment on sélectionne après le premier point sommitale voilà vertex je crois que ça s'appelle contrôle maintenu le deuxième donc ils sont ils sont sélectionnés ils sont vers tout voilà tout petit tout petit voilà je crée un plan de référence et comme précédemment c'est pour ça que je l'ai refait on clique sur aligner 0-x-y voilà donc là on est bon voilà donc rappel les wikis sont bien faits les alignements sont expliqués ici alignement 0 x y voilà donc je vous laisse lire on retourne ici donc là pareil je pense que ce sera x qui faudra il faudra basculer dans x sinon je crée un plan de référence local voilà il est là le précédent je peux les précédents je peux les masquer donc le lcs local voilà il est là donc en rouge donc je double clique sur mon atom plane et là l'axe x je vais lui mettre 75 degrés pour voir si je suis bon je clique dans le chat à côté où je commence à rouler ici vous voyez 75 je vois que oui c'est ce que je voulais je voulais 75 degrés maintenant comment faire et bien pour le chanfrein comme précédemment je choisis mon atom plane je crée une cavité voilà je peux la mettre où je veux voilà c'est bon ça me plaît et comment faire pour la mettre de l'autre côté aussi encore un atom plane et oui mais là j'ai de la chance j'ai une ligne en plein milieu je vais pas compliquer trop la faire je choisis ça je clique sur plan de référence et là on va le basculer dans 80 à 90 degrés voilà c'est bon donc je prends mon pocket qui est là je clique sur l'atelier créer une fonction de symétrie et là je peux lui dire sélectionner une référence donc je sélectionne ça vous avez vu de l'autre côté c'est parti voilà on a réussi notre pièce et sans trop de peine enfin pour y arriver moi j'ai dû m'exercer quand même mais ceci dit j'espère que ces plans de référence et ces fameux système de coordonnées locales ce système de coordonnées locales pourront vous servir pour mieux gérer les modes d'accrochage des différents éléments dans fricades voilà à bientôt pour la suite voilà 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 voilà